Musique Qu'appelle-t-on les laines minérales manufacturées ? Laine minérale est un terme générique pour les fibres minérales fabriquées à partir du verre, de la roche. Elles sont utilisées principalement pour l'isolation thermique, pour l'isolation acoustique et pour la protection contre l'incendie. Comment la laine de verre est-elle fabriquée ? La laine minérale est fabriquée à partir d'ingrédients similaires à ceux de produits en verre, tels que le vitrage et les bouteilles. Le sable, la chaux, le carbonate de soude et d'autres matières premières sont fondues ensemble à des températures supérieures à 1400 degrés. Ce mélange fondu est ensuite divisé à travers de milliers de petits trous dans des centrifugeurs qui tournent à grande vitesse. On obtient ainsi un matelas qui est découpé, formé et conditionné. La laine de roche est fabriquée par fusion également de quantités spécifiques de basalte, de pierres volcaniques, de laitiers de hauts fourneaux à des températures également supérieures à 1400 degrés. Le mélange fondu est versé dans des rotors tournant à grande vitesse. On obtient ainsi un matelas qui est lui aussi découpé, formé et conditionné. Les laines minérales protègent-elles du froid et du chaud ? Oui, les laines minérales sont constituées de fibres entrecroisées. Elles emprisonnent l'air et diminuent au maximum ses mouvements, créant ainsi une barrière isolante contre le chaud et le froid. Elles sont également efficaces contre le bruit. Les laines sont des isolants qui absorbent naturellement le bruit. Elles réduisent la transmission des bruits aériens et les bruits d'impact. Elles créent un vrai confort acoustique par leur capacité à faire la masse. Les laines minérales sont non-combustibles. Elles limitent la progression des flammes et retardent l'embrasement généralisé. Les résultats ont été validés par des procès-verbes ou délivrés par des laboratoires officiels. Elles permettent une diminution des primes d'assurance sur les incendies dans certains types de bâtiments. Les matières principales, le sable, le basalte, sont très abondantes dans la nature. Mais elles ne sont pas, à proprement parler, dans le sens strict du terme, renouvelables. Mais l'action continuelle de l'eau sur la pierre rend le sable presque inépuisable comme ressource. L'utilisation de produits de recyclage comme les bouteilles dans la fabrication des laines minérales diminue le besoin de ressources naturelles tout en réduisant l'impact de ces produits sur les décharges. Le papier craft également, qui sert de revêtement courant, est à fabriquer à partir du bois et de papier recyclé. Les laines minérales sont-elles dangereuses pour la santé ? Non. Contrairement à l'amiante, il n'existe aucun risque de danger pour la santé. Pour avoir passé avec succès au moins l'un des tests prescrits par la Directive 97-69-CE, toutes les laines de verre, les laines de roche fabriquées par les industriels présents chez Bidmat Pio, bénéficient de l'exonérisation de la classification cancérogène. Les points essentiels, les laines minérales sont performantes sur trois critères incontournables de l'isolation d'habitat. L'isolation thermique, l'isolation acoustique et enfin la protection contre l'incendie. Elles permettent également de réduire la consommation d'énergie. Elles participent au recyclage, notamment du verre et du bois pour l'enveloppe craft. Enfin, bien qu'irritantes, elles ne sont pas dangereuses pour la santé. Je vous invite, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, à aller sur Internet, sur les sites des industriels Bidmat Pio, c'est-à-dire URSA au www.ursa.fr, Isovert au www.isovert.fr, et puis Recool, industriel sur la laine de roche, au www.recool.fr. Je vous invite. C'est parti !